C'est l'une des pépites françaises les plus en vue au CES de Las Vegas. Aquarobotics a remporté trois prix d'innovation pour son robot autonome capable d'inspecter les canalisations d'eau. Technologie inédite qui pourrait rapidement devenir une solution pour éviter les gâchis. Reportage d'Aurélien Fleureau. C'est le stand du pavillon français qui ne désemplit pas ce robot chenille jaune et noire, attire le regard. Mode d'emploi avec Élise Langrand, ingénieure recherche et développement chez Aquarobotics. Notre robot c'est une sorte de chenille mécanique de 90 cm qui est composée de trois blocs. La façon dont il se déplace c'est qu'il décroche ses bras à l'avant, il se déploie, il raccroche ses bras, il se décroche à l'arrière, il se replie, il se déploie. Comme il chenille en fait, il se déplace par réputation à l'intérieur du tuyau. Il est équipé de capteurs et de caméras pour détecter la corrosion et identifier les fuites. Des informations cruciales pour les gestionnaires de réseaux d'eau. Ça coûte aujourd'hui extrêmement cher de renouveler les canalisations. Il faut savoir en fait exactement à quel endroit ça va être pertinent de renouveler. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne dans le monde, c'est 30% de l'eau potable qui est perdue dans les réseaux, entre la potabilisation et le consommateur. Aquarobotics va lancer ses premiers robots dans moins d'un an sur le canal de Provence, après des tests réussis en Corse. Et puis bien sûr, pourquoi pas dans d'autres pays, après ce succès au CES. Aurélien Fleureau, envoyé spécial d'Europe 1 à Las Vegas.